Le réseau d'assainissement de Bordeaux Métropole, c'est plus de 4000 km de canalisation, dont environ 300 km divisitables. Pour inspecter ces collecteurs, des drones volants ou rampants sont désormais utilisés, avec à la clé un gain en termes d'efficacité, mais aussi de sécurité pour les agents formés à leur utilisation. Pour les réseaux dits visitables, nous utilisons un drone volant qui permet, en complément des inspections PEDESC que nous réalisons jusqu'ici et que nous allons continuer à réaliser, de surveiller l'état structurel des réseaux d'assainissement dits visitables. Mais pour la majorité des canalisations non visitables, ce sont des drones rampants, une quinzaine comme celui-ci, qui sont utilisés. Il s'agit du drone rampant Prédir, qui est une innovation Veolia, portée par son antenne locale Sarf Sud-Ouest, qui est basée à Bassens. L'intérêt de l'utilisation des drones est double. Clairement, les drones permettent de massifier la connaissance sur la métropole de l'état structurel des réseaux. C'est le principal avantage, puisqu'avec le drone rampant, nous avons pris l'engagement sous 7 ans d'inspecter la totalité des 3200 km de réseaux non visitables. Et le drone volant va permettre d'augmenter les cadences d'inspection des collecteurs dits visitables. Mais leur utilisation dans les parties visitables permet aussi d'inspecter les canalisations en toute sécurité pour les agents. On vient toujours se rappeler que les réseaux sont un milieu dangereux, avec des risques de gaz, de glissades, tout un tas de risques qu'on annule avec l'usage de drones que les agents vont télépiloter. Ces agents-là ont été formés au pilotage du drone, c'est une vraie révolution au niveau de leur métier. Et là aussi, ils doivent avoir l'œil pour détecter les anomalies dans ces réseaux. Donc le drone est bien complémentaire à la fonction humaine.